Dernièrement, je me suis mis pour défi de développer une application avec Flutter en l'espace d'un jour. En l'espace d'un jour, pas de 24 heures, c'est-à-dire en l'espace d'un temps de travail lambda, comme si tu commençais le matin à 8h et que tu terminais ta journée à 17h. Et j'ai réussi ce défi et c'est pour ça que je documente absolument tout ce que j'ai pu mettre en place dans le cadre de ces différentes vidéos. D'ailleurs, si tu viens d'atterrir, c'est que tu es en train de regarder un des différents chapitres. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter de nouvelles données dans notre application, notamment par l'intermédiaire d'un petit système qui va te permettre de dérouler un formulaire sur ton app, quelque chose que tu peux retrouver, un comportement que tu peux retrouver dans la plupart des applications standards aujourd'hui. Et tu vas voir qu'il n'est pas excessivement compliqué, en fin de compte, à mettre en place. Notamment, ça s'appelle le modal bottom sheet. C'est un composant graphique que tu peux retrouver dans Flutter, que tu peux mettre en place pour développer tes propres applications et faire en sorte de simplifier, en fin de compte, l'utilisation de ton interface graphique. Alors, bien évidemment, ce chapitre-là fait partie d'un tout. Et notamment, tu peux retrouver les autres chapitres dans une playlist qui s'appelle « Coder une application avec Flutter en l'espace d'un jour ». Et ce que j'ai fait, c'est qu'un petit peu comme sur Netflix, je te donne l'opportunité de voir les prochains chapitres qui vont arriver, de telle sorte à ce que tu puisses, par exemple, définir un rappel sur les chapitres qui vont réellement t'intéresser. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour dans la playlist, n'hésite pas en même temps à tout simplement définir des rappels, ou autrement, tu peux t'abonner à la chaîne et activer les notifications de telle sorte à pouvoir recevoir les prochaines notifications directement sur ton application mobile ou peut-être sur ton navigateur. En attendant, je vais filmer mon écran dans quelques instants et je te donnerai d'autres petits conseils par la suite à la fin de cette vidéo. Donc, on va continuer un petit peu sur notre maquette qu'on avait initialement définie. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo là-dessus, qui t'explique l'intégralité du projet qu'on est en train de développer, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Mais notamment, on avait un petit bouton flottant sur lequel on va cliquer qui va nous permettre d'ouvrir une modal bottom sheet. Ça s'appelle comme ça. C'est un composant graphique qui est fourni par Flutter directement. Donc, concrètement, on va créer cet effet-là, cet élément-là. Et puis, en même temps, on va ajouter un petit formulaire à l'intérieur pour ajouter un nouveau hashtag à notre liste et puis pouvoir annuler ou tout simplement confirmer l'ajout de ce hashtag. Donc, on attaque directement dans notre code pour ne pas perdre de temps. et notamment, l'objectif, ça va être justement de créer ce fameux bouton flottant. Alors, c'est un composant qui est existant par défaut. Notamment, c'est Floating Action Bouton. Et notamment ici, ça va prendre un objet de type Floating Action Bouton. On va fermer la code-là d'ici. Je vais mettre un petit child à cet endroit-là avec une petite icône qui permet justement d'ajouter tout ça. Et puis, on referme notre parenthèse. Et on n'oublie pas la petite virgule à cet endroit-là pour que notre code soit propre. Voilà. Donc là, on a notre petit bouton, tu vois, qu'on l'a ajouté en l'espace de 4-5 lignes de code. C'est extrêmement facile. Notamment, d'ailleurs, si tu ne connais pas encore, enfin, si tu as envie d'apprendre à coder des applications web et mobile avec Flutter et Firebase de A à Z, dans la description, tu as un lien qui te permet d'accéder à la formation Flutter Ultimate. Et notamment, tu as trois grosses vidéos de formation gratuite qui t'expliquent justement, qui te permettent de mettre déjà un pied à l'étrier, de démarrer ton application, de la configurer en fonction d'Android, de iOS, en fonction du web aussi, bien évidemment. L'objectif, c'est que tu puisses coder le plus rapidement possible ta première application par l'intermédiaire de ces trois premières vidéos de formation qui, encore une fois, je le rappelle, sont complètement gratuites. Donc, ça se trouve dans la description. Donc là, concrètement, on a notre Flutter Bottom Action qui est disponible sur toutes les pages. D'ailleurs, si tu regardes bien, parce qu'on les a mis à la racine dans notre home screen. Donc concrètement, on peut créer un nouveau hashtag n'importe quand et n'importe où dans notre application. C'est un petit peu ce que l'on voulait faire justement au niveau de notre maquette. Et puis, notamment, maintenant, on va rajouter notre menu, justement, qui va venir se mettre à ce niveau-là. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Je vais tout simplement créer une petite méthode toute simple qui va être de type Void, qui va être, cette méthode-là, on va l'appeler Modal. Parce que je n'ai pas d'idée pour l'instant plus que ça. Éventuellement, on améliorera la chose par la suite. Et notamment, cette Modal-là, ça va être un Show Modal Bottom Sheet. Et notamment, je vais le mettre comme ça, ici. Et je vais rajouter ici un Build Context, notamment avec notre petit contexte, de façon à pouvoir repasser le contexte à cet endroit-là. Je n'oublie pas le point-virgule. Et ici, tout simplement, pour l'exemple, on va mettre un petit Center, avec un petit Shield. Et puis, notamment, ici, on va mettre Coucou les devs. Alors, hop là. Ah oui, parce qu'il me met des simples codes. Moi, je n'aime pas mettre des simples codes quand c'est des chaînes de caractères. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, l'auto-promo, ça, c'est fait. On passe à la suite. Donc, pour le coup, et notamment ici, notre petit Const, on peut le mettre directement ici. Ça ne mange pas de pain. Donc, là, notre Modal, ce qu'il va falloir faire, c'est l'appeler, et justement, on va l'appeler où au niveau du clic de notre bouton flottant, d'accord ? Qui va permettre d'afficher ça du bas vers le haut. Donc, pour le coup, on va retourner sur notre bouton flottant. Ici, je vais appeler ma Modal, donc underscore Modal avec son contexte qui va bien. Et notamment, si je clique sur mon bouton, ici, j'ai bien ma Modal avec. Coucou les devs, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc là, concrètement, on a un petit comportement que l'on peut retrouver sur quasiment tous les téléphones mobiles aujourd'hui qui permettent justement d'ajouter ça comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, justement, de cette Modal-là, on va ajouter notre widget avec notre formulaire et nos différents boutons. Donc moi, je vais utiliser un widget qui s'appelle Wrap, qui est vraiment bien conçu pour ce cas d'utilisation spécifique. Et à l'intérieur, je vais ajouter mes différents composants graphiques. Alors, le Wrap va prendre sa petite parenthèse et notamment, on va rajouter... Alors, on va commencer à rajouter un petit texte. Ça peut être pas mal. Notamment, ce texte-là, ça va être un texte qui va s'appeler, je ne sais pas, hashtag creator parce que je n'ai pas forcément plus d'idées que ça pour l'instant. Et puis, ça semble un petit peu prêté pour l'occasion. Donc, hashtag creator. Là, on va regarder si simplement ça fonctionne bien. Si je clique ici, j'ai mon hashtag creator qui se met en bas, mais on va améliorer ça au fur et à mesure au niveau des paddings et tout ça. Je vais ajouter un autre composant qui va être tout simplement le composant qui va nous permettre de renseigner notre hashtag. Donc, pour le coup, je vais retourner ici. Je vais aller à la ligne et je vais ajouter un petit texte field. Et ce texte field, on va utiliser le texte décoration. et dans son texte décoration, on va utiliser le hint texte qui nous permet justement de pouvoir justement entrer notre hashtag. Donc là, on est plutôt pas mal fichu. Je vais mettre un petit constat à cet endroit là pour régler les lignes bleues parce que je n'aime pas avoir des lignes bleues sur mon interface. Deux petites secondes. Est-ce que tu as pensé à liker cette vidéo en lâchant un petit pouce en l'air ? Tu peux lâcher aussi un petit pouce en bas si tu n'aimes pas la vidéo. Peu importe, ce n'est pas grave. En tout cas, si tu fais ça, ça va permettre deux choses. La première, d'augmenter mon taux de dopamine. Ça fait toujours du bien. Et puis, en même temps, ça va permettre aussi de faire connaître mes contenus, de pouvoir les faire mieux référencer sur YouTube. Et ça, concrètement, ça va permettre à d'autres développeurs de pouvoir profiter de tout ce contenu-là. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit like juste en dessous. Et allez, on reprend la vidéo. Je te remercie d'avance. Et notamment ici, on a bien notre champ formulaire. Pour l'instant, ce n'est encore pas très bien propre, mais ça va venir. Et puis, on va rajouter un troisième élément. Là, par contre, ça va être un élément qui va être sous forme de lignes. Pour une simple bonne raison, c'est qu'on va afficher deux boutons les uns à côté des autres. Notamment ici, le bouton annulé et en face, le bouton ajouté. Hop, c'est parti. Raw qui va prendre des children, pour le coup. Et dans ces children, on va ajouter un texte bouton qui va avoir la méthode unpress. Ça, ça ne change pas. Et notamment, un texte cancel. Et notamment, alors attends, j'ai une vilaine erreur qui traîne. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Pam, 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 pam. Donc, j'ai mon texte bouton. Oh, children. Non, ça a l'air d'être bon. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche du rouge un peu partout. Si j'enlève ça. Ah non, je sais pourquoi. N'importe quoi. C'est moi qui bacane. C'est que ici, je vais avoir de la valeur dynamique à cause de ma méthode unpress ici. Et notamment, on va avoir notre deuxième bouton qui va s'afficher juste à côté. Et notamment, ça va être le petit add. Et notamment, on va en profiter pour ajouter un petit tout uppercase. de façon à avoir tout ça en majuscule. Et puis, notamment ici, on va faire un petit const à cet endroit-là. Et un petit const à cet endroit-là. On va regarder ce que ça donne au niveau du rendu. On a bien notre bouton là, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un main axis avec un... ou ce serait plutôt un cross axis. Si je me donne ma buse un cross axis, cross axis center, mais ce ne sera pas center, ce sera end. Ce qui va me permettre d'avoir les différents éléments. alors peut-être que... Avant que ce soit le main axis, j'ai toujours un doute sur cette... C'était le main axis forcément. Donc, main axis et notamment ici. Non, normalement, c'est cross axis. Attends. Si, main axis end. Et notamment, ça me permet d'ajouter les boutons à la fin. Voilà, j'ai toujours un petit doute là-dessus. À ce niveau-là. Donc, concrètement, on a une petite interface qui commence à ressembler à quelque chose, mais elle n'est pas encore très très propre. Donc, autour de mon wrap, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit widget qui va de type padding, ce qui va me permettre d'ajouter un petit padding tout autour. Et puis, notamment, le texte ici, on va lui ajouter un petit style. Style de point. Et ici, ça sera... On va utiliser notre thème de base of context headline 6. Et notamment, on peut utiliser le const à cet endroit-là parce qu'on utilise une valeur qui est dynamique. ce qui nous permet d'afficher un petit titre un peu plus important. Et puis, on va rajouter du padding à tout ça de façon à avoir quelque chose de plutôt propre. Alors, je ne vais pas m'embêter sur les paddings et tout ça. Pour l'instant, l'objectif, encore une fois, de cette mission, si tu l'acceptes de la partager avec moi, c'est d'atteindre le plus rapidement possible notre déploiement d'application. Je vais recharger ma page pour regarder un petit peu ce qu'il en est. et là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Ici, je peux mettre mon const à cet endroit-là et le virer ici et l'écrire correctement. Je vais y arriver. Voilà. Et puis, au niveau de notre row en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un padding, effectivement. Par contre, ça sera du only que je vais mettre ici. Only bottom. Voilà. Et puis, concrètement, on va lui mettre un petit 10 points. Je pense que ça sera plutôt pas mal à ce niveau-là. Ce qui va nous permettre d'avoir une petite interface qui nous permet de renseigner le hashtag ici. On va même peut-être un petit 20 parce qu'on est peut-être plus habitué à avoir le texte au-dessus. Donc là, on peut attaper notre texte à l'intérieur. On peut ajouter, on peut ouvrir notre bottom sheet. Si je clique au milieu, ça le referme. Et ce que je voudrais, c'est que quand je clique sur le cancel, ça le referme aussi en même temps. Comme ça, on aura tous nos événements. On va pouvoir utiliser la data un peu plus tard. Donc ici, je vais faire pour l'instant un navigateur point pop tout court. Voilà. Pop contexte. Alors, pop contexte, j'ai dit. Voilà. et puis faire exactement la même chose ici pour l'instant au niveau de l'autre élément. Tu vois, quand je clique dessus ici sur le add ou autrement sur le cancel, eh bien, ça me cache mon petit show bottom enfin model bottom sheet tout du moins. Donc, c'est cet élément-là. Donc là, on a vu dans cette vidéo quand même pas mal de petites choses intéressantes, notamment le fait de pouvoir avoir un bouton flottant sur nos différentes interfaces graphiques. Alors, pourquoi est-ce qu'il est sur les différentes interfaces graphiques ? Parce que je travaille dans mon home screen et que dans ce home screen, j'ai tout simplement des page views à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que si je viens sur ma home ou sur mon hashtag, ça me permet toujours de conserver mon bouton flottant parce qu'il est vraiment à la racine de mon squelette, donc du scaffold de mon application. Et de l'autre côté, on a vu que l'on pouvait eh bien, tout simplement, aller mettre une petite modale qui va bien. Alors, il y a une dernière petite chose qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un composant spécifique pour ça. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de codes dans notre home. Moi, ça me dérange un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau composant. Alors, tu vois, cette architecture, c'est vraiment des éléments que je te montre dans la formation Flutter Ultimate. Je t'explique vraiment comment est-ce que je construis mes architectures de dossiers, comment est-ce que je découpe mon application et surtout, pourquoi est-ce que je découpe de telle façon. Donc, l'idée, ce n'est pas simplement d'apprendre à coder des applications, mais c'est aussi de comprendre comment est-ce que tu peux les coder. Donc là, on va créer un petit composant qui va s'appeler add hashtag component point d'art et on va faire un petit stateless widget qui va bien avec un add hashtag component. On importe nos différents éléments à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que ma petite fonction que je viens de créer la modale, je vais la prendre, je vais la copier et je vais directement la mettre à cet endroit-là. Et ensuite, alors là, pour l'instant, ça va venir à tout péter à ce niveau-là parce qu'il s'attend à avoir une modale. Par contre, je vais reprendre mon objet complet ici. Je vais aller dans ma fonction build à cet endroit-là et je vais aller le coller à ce niveau-là. Ce qui va me permettre d'avoir un composant qui sera réutilisable absolument partout. Peu importe, mais là, l'idée, ça va être après par la suite de pouvoir importer justement ce composant, notamment d'utiliser la propriété const, enfin de typer const cet élément-là. Ce qui n'était pas possible de l'avant parce qu'en fin de compte, comme on avait la méthode onPress, on ne pouvait plus utiliser justement cet attribut de constante, enfin de définir cette classe comme une constante parce qu'on en avait justement avant ça. Maintenant, on peut le faire parce que ça s'est induit dans un autre objet. Et si je rafraîchis, tout fonctionne correctement, mais ça me permet quoi ? Ça me permet tout simplement d'avoir... Alors, attends, mon petit composant, il ne marche plus là, je l'ai tout cassé. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? On va regarder ça à ce niveau-là. Non, normalement, ça devrait être bon. Non, non, c'est bon. C'est simplement que ça n'est pas bien rafraîchi. Mais pourquoi est-ce que je fais ça en fin de compte que je sépare un petit peu mes éléments ? C'est parce que ça me permet de pouvoir par la suite créer des composants qui sont d'une part réutilisables et d'autre part plus facilement testables. Ça veut dire que si je veux rajouter des tests fonctionnels, des tests d'intégration, des tests unitaires ou autre chose, des choses d'ailleurs que je donne dans la formation Flutter Ultimate, eh bien concrètement, ça me permet de plus facilement tester ce composant graphique en particulier. Alors, tu vois que ce modal bottom sheet, finalement, ce n'est pas excessivement compliqué à mettre en place. Peut-être que le plus compliqué en fin de compte, c'est de faire la mise en forme et d'intégrer les différents composants à l'intérieur. Mais en soi, la technologie est quand même plutôt bien fichue avec Flutter et notamment, si potentiellement tu rencontres quelques problématiques, sache que dans la description, encore une fois, je t'en ai parlé un petit peu dans les vidéos, tu as la formation Flutter Ultimate. C'est une formation complète qui t'explique comment développer des applications web et mobile avec Flutter et en même temps avec Firebase parce que l'objectif, c'est de pouvoir créer des applications qui soient interactives, qui soient en temps réel et tout ça, je te l'explique en détail dans une formation beaucoup plus complète, d'accord ? Beaucoup plus avancée et on part vraiment de zéro, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu codes très peu ou que tu viens tout juste de commencer à apprendre à développer, peut-être que justement cette formation peut être faite pour toi. En plus de ça, tu vas recevoir 3 vidéos complètement gratuites pour pouvoir mettre un pied à l'étrier sur le premier développement de ton application avec Flutter et au-delà de ça, tu vas recevoir une tonne de conseils notamment comment concevoir des applications web et mobile avec Flutter, quels sont les différents outils que tu peux utiliser pour développer des applications de façon professionnelle et en plus, si tu le souhaites, tu peux continuer sur des séries de mails dans lesquelles je vais t'aider à progresser pour devenir un meilleur développeur. Tout ça se retrouve dans la description, c'est le premier lien donc n'hésite pas à cliquer dès maintenant et puis en attendant la prochaine vidéo, tu peux potentiellement soit cliquer ici parce que tu vas avoir la prochaine vidéo qui sera déjà disponible ou autrement, je te dis à plus tard. Ciao, bye.